... Ce qui me fascine depuis que je vous entends tout à l'heure, c'est que vous êtes en quelque sorte tétanisé. Vous expliquez que vous êtes dans la résistance et qu'en quelque sorte, vous faites un peu ce que font les médias. Vous réagissez à des éléments qui sont relativement anecdotiques. Tout à coup, la ministre, qui visiblement ne sait pas trop de quoi elle parle, le carré rouge, c'est la violence et tout ce que vous voulez. Alors, mon questionnement est le suivant. C'est est-ce que finalement, piégé, vous ne participez pas un peu à la stratégie du gouvernement ? Est-ce que vous ne devriez pas tenter justement, vous, parce qu'à la différence des journalistes qui aujourd'hui n'ont strictement aucun recul, ne savent plus ce qu'est une mise en perspective historique, est-ce que ce n'est pas votre rôle à vous que de faire une proposition ? C'est-à-dire dépasser cette espèce de débat stérile dans lequel nous sommes tous enlisés et faire une proposition. C'est-à-dire que je présume que même si c'est utopique, vous avez une vision, vous avez un idéal. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, de le mettre sur la table ? Je pense qu'il y en a des propositions. Je pense qu'il y a des livres qui s'écrivent depuis longtemps sur d'autres façons de vivre, sur d'autres façons de gérer notre planète. Le problème, c'est comment on passe par-dessus la logorée des décérébrés qui nous racontent n'importe quoi ? Comment on fait pour passer par-dessus ça ? Parce qu'on a beau écrire des livres où il y a des propositions, on a beau avoir des réflexions, si tu vas en librairie, puis à côté, il y a une pile des librairies commerciales où on n'a pas accès à cette information-là, où c'est toujours les mêmes personnes qui ont accès à cette information-là. On fait quoi avec ces propositions-là ? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Même si on sort, comme vous dites, on est tétanisé, parce que c'est surtout moi qui suis tétanisé, les autres sont quand même enfants. Mais même si on sort de ça, qui va l'entendre, cette proposition-là ? C'est ma question. Et puis, il y a un autre problème. Je ne peux pas pour rien que concentrant à l'enseignement supérieur, on vit dans une province où il y a 50 % d'un alphabète fonctionnel. Il y a 50 % de la population qui a la difficulté à comprendre le contenu des textes écrits sur le côté d'une bande de céréales. Donc, les propositions qui existent, il y en a bien des livres ici, il y en a un maudit paquet autour de la colonne, allez voir, là. Il y a les livres ici, les anarchistes ont fait une sélection extraordinaire de textes qui tentent d'expliquer tout ça, puis je vous encourage à les acheter. C'est vous, c'est pâle ! Donc, il y a ce problème-là. Ceux qui, les 300 000 qui sont dans la rue depuis 4 mois, nous, on en a lu de ces livres-là, on sait en gros, mais tu vois, le problème, c'est qu'on prêche aux convertis, on prêche à ceux qui savent lire. C'est un gros, gros, gros problème et c'est pour ça que l'accessibilité à l'éducation supérieure a été une des premières cibles franches du gouvernement libéral dans un coup de matraque fort. On va essayer de taper là-dessus, on va privilégier l'endettement, on va donc laisser l'éducation supérieure seulement aux élites capables de supporter le poids de cet endettement-là, ou ayant des ressources supérieures, pouvoir se les payer. Et donc, on se retrouve avec une population qui est quand même forcément scindée en deux, entre ceux qui savent lire, décortiquer un texte, réfléchir, l'imaginer, et ceux qui ne voient dans cet amant de signes que les mots dangereux, les mots qui prônent un changement radical. Le mot radical fait peur à ceux qui ne savent pas lire. Et donc, on est pris dans cette espèce d'impossibilité de s'adresser par le texte à ceux qui ne peuvent pas nous lire parce qu'ils ne vont reconnaître que les mots que le pouvoir a chargés de sens négatifs en disant que ce sont des mots dangereux. Et c'est pour ça aussi, je suis un peu d'accord avec ce que disait Éric tout à l'heure, qu'à l'heure actuelle, peut-être que les assemblées de cuisine, telles qu'on le faisait dans le bon vieux temps, sont à peu près les seuls moyens de descendre et d'expliquer de vive voix ces textes, ces idées qu'on ne peut passer par l'écrit. C'est dramatique de dire ça, mais le pouvoir de l'écriture présentement est mis en jeu, est mis en danger par l'analphabétisation de la population. Pour répondre directement à votre question, c'est un piège, effectivement, de tomber dans l'anecdote et d'être strictement le reflet inversé de ce qu'on entend médiatiquement. C'est un piège dont il faut se garder, qu'il faut faire attention, de ne pas tomber. Seulement, moi, quand j'écris, je ne participe pas au débat, je ne participe pas, je ne suis pas en débat avec Éric Duhem ou avec sa gang de Mongol. Je les dénonce, je me situe ailleurs, je ne suis vraiment pas en débat avec ces gens-là. Il n'y a pas de débat à y avoir. Il faut dénoncer leur sophisme, il faut décortiquer le langage qu'ils instrumentalisent, il faut dénoncer leur autoritarisme aussi, l'antidémocratisme de leurs propos, etc. Concernant le projet qu'il faut mettre de l'avant, c'est assez... Moi, je pense qu'il y en a un projet, et je trouve que souvent, les intellectuels, contrairement à GIGEC, qui veulent good theory, je pense que le projet, il est là, en germe, présentement. Regardez, aujourd'hui, nous sommes tous ici bénévoles, enfin, je crois, sauf les employés. On est ici... Il y a juste toi qui n'est pas payé. On est tous ici pour discuter, on n'aura pas de glorification de ça, on n'aura pas de notes dans notre bulletin, on n'aura pas de A dans notre bulletin, on ne pourra pas en parler à notre maman et dire qu'on est bien fiers, on n'a pas de salaire, on est ici pour jaser de politique, jaser de ce qui nous rassemble, de ce qui nous éloigne, peu importe, on est ici pour discuter du vivre ensemble. Et ça, c'est aussi ça qu'elle porte, la grève. Et la grève, elle porte non seulement en germe une valeur, la valeur qu'on a discuté d'entre nous maintenant, c'est littéralement la dignité. Je pense que les grévistes défendent la dignité parce qu'on les a tellement tabassés, méprisés, et on refuse même jusqu'à leur existence, enfin, du moins à l'existence de leurs associations, et de leur droit de se rassembler. Donc, c'est rendu une bataille pour une valeur, donc une bataille qui, elle, est positive aussi. Et d'autre part, dans les modes d'action qui sont utilisés par les grévistes, il y a là en germe tout un monde. Il y a là en germe un monde qui est en tension avec le monde tel qu'il est. Il y a un monde tel qu'il pourrait être. L'utilisation du subjonctif, un temps imprécis. Donc, il y a là la possibilité d'un dépassement du capitalisme. Pourquoi, très, très concrètement, sur quoi il s'appuie les étudiants pour légitimer leur lutte et leur grève? Sur des assemblées générales où tout le monde se rassemble, où tout le monde a droit de parole, où tout le monde peut modifier une proposition, amender, etc. Et il y a vote, finalement, ensemble. Il y a démocratie directe. Il y a là, en germe, une nouvelle définition de la démocratie et aussi une nouvelle définition du politique. Seulement, elle est tensionnelle. Elle est niée par la société. Ce qu'on a vu, on parlait d'autorité tantôt, c'est vrai. Ce qu'on a vu depuis quatre mois, c'est l'autorité étudiante face à l'autorité de l'État. C'est l'autorité des démocraties directes, directes des assemblées étudiantes face à l'autorité du droit et de son armée de gros bœufs. Si, donc, le projet de transformation radicale de la société, il est dans le mouvement de résistance à la société barbare telle qu'elle nous domine. La société future, elle se construit pas à pas dans la lutte elle-même. Et ce sont nos moyens pour la lutte, les moyens qui nous mènent à notre finalité, qui vont déterminer la société future dans laquelle on va vivre. Si on veut d'une société libertaire ou démocratique, eh bien, nous sommes en plein dedans avec cette grève-là pour la bâtir. Nous la bâtissons jour après jour, manifestation après manifestation, assemblée après assemblée. Seulement, cette forme de liberté, de dignité, elle prend présentement la forme de la révolte. Il y a la liberté, la dignité n'existent pas en soi dans nos sociétés. Elle est niée par la société capitaliste, par la société de domination étatique. La seule façon de la faire vivre, c'est par la lutte et c'est présentement ce qu'on veut. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je veux quand même faire exprès de revenir sur l'aspect que tu te retrouves chez Camus et que tu ne mentionnes jamais parce que c'est celui qui, moi, m'intéresse le plus. Tu peux-tu le dire un peu quand même? C'est l'idée qu'on ne se voit jamais pour des choses qui ne sont ni non plus radicalement neuves parce que quand les esclaves se révoltent chez Camus, c'est toujours au nom d'une part de l'homme qui est nié pour faire reconnaître quelque chose qui est là mais qui est toujours nié par la société existante. Il faut quand même rappeler que l'université, elle existe, pour revenir sur le sujet de l'éducation, elle existe depuis 800 ans puis que l'idéal d'indépendance de la pensée puis d'autonomie puis de non-utilité, disons, de non-utilitarisme de l'éducation, on le trouve depuis très longtemps puis même explicitement dans l'université allemande chez Humboldt par exemple qui disait l'État ne doit pas venir dicter aux universités et aux intellectuels des objectifs de rendement sans quoi il va détruire les conditions même de production du savoir et alors tout s'effondre. Humboldt disait ça. Donc, il y a quelque chose qui me rappelle une phrase de Michel Frétag, je ne sais pas si vous connaissez Michel Frétag, sociologue qui est décédé en 2009, j'espère qu'on trouve des livres dans cette librairie. Le naufrage de l'université qui est un livre très important, aussi l'oubli de la société, mais Frétag disait tout ce qui compte ça existe déjà sauf la justice. C'est-à-dire que le monde radicalement neuf a toujours l'impression que ça va être une sorte de table rase puis sur les centres du monde on va reconstruire la société alors que dans les faits, pour faire une proposition très concrète, très concrète, ce serait de foutre la paix aux étudiants d'abord puis de foutre la paix au monde puis d'arrêter de détruire ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, que ce soit le monde naturel ou le monde culturel en tant qu'héritage du passé, je reviens sur Simone Weil, les peuples n'ont rien de plus précieux que leur passé. Si les hommes blancs se sont promenés partout dans le monde depuis des années puis ont détruit du passé chez les autres autant que chez eux, c'est le plus grand crime d'avoir détruit ce qui fait que les sociétés ont des racines dans le domaine historique. Et s'il y a eu encore du progrès social dans ces périodes-là dit Simone Weil, c'est parce qu'on a conservé certains rapports au passé malgré les gens qui pouvaient nous arracher à tout. Donc, il y a un aspect, je suis d'accord, un aspect de révolte et d'indignation, mais il y a aussi une sorte de modestie ou d'humilité à y avoir face à l'héritage social historique face auquel notre imaginaire est appelé à travailler. C'est très castoriadiste comme discussion, mais c'est pour dire que ce qu'on va écrire, ça ne va pas être du radicalement neuf, ça va quand même s'arbre sur un enracinement dans un héritage symbolique et institutionnel qui nous est du passé. et que c'est à la condition de ça qu'on va éviter de reproduire le mouvement de nihilisme qui est celui des élites dans lesquelles qui nous dominent actuellement, non seulement méprise la parole, mais méprise le sens en tant qu'une parole sensiste, une parole qui accepte de se mesurer à l'aune d'un critère de jugement qui l'enracine dans l'être adhérent. Donc, je pense qu'il faut insister parfois sur le fait qu'on nous demande de faire des fois des... Il y a du monde qui m'écrivent des e-mails, vous savez, quand vous êtes un peu soit à la télé ou à la radio, des fois les gens ils décèdent de vous écrire des e-mails. Des fois c'est gentil, des fois c'est un peu le délire et il y a toujours du monde pour nous écrire des trucs genre avec les frais de scolarité on pourrait faire des calculs qui feraient que chacun paye en fonction de son poids santé versus un algorithme de voyer un peu ce genre de truc puis tu as envie de leur dire mais pourquoi vous vous cassez le pompon comme ça tu mets ça gratis c'est une idée qui date en fait très bien de l'humanisme médiéval et même Victor Hugo de 1850 c'est pas des nouvelles affaires autrement dit le socialisme on doit pas inventer ça nous autres donc c'est pour dire c'est pour relativer ça un peu le fait que c'est une création radicale qu'on va faire mais en même temps pour parler un peu à le Walter Benjamin le socialisme la justice sociale c'est des éclats messianiques d'histoire qui sont fichés comme des possibles dans les sociétés et qui ont voulu libérer finalement des choses qui ont été articulées mais écrasées c'est moi qui cite la diamine le petit j'envoie ma cause je pense que c'est sa posture en ce moment de citer beaucoup l'affaire on peut dire avant qu'elle est non en fait non je pense que c'est